... Amen ! Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ? Alléluia ! Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux ! Amen ! C'est une grâce pour nous, pour chacun de nous, de nous retrouver ici, afin de glorifier le nom de Dieu. Amen ! Je vous salue toutes et tous dans ce merveilleux nom de Dieu. Amen ! Soyez les bienvenus ici, vous êtes au bon endroit. Amen ! Donc bonjour à tous les frères et sœurs, toutes les sœurs qui nous suivent sur YouTube. Vous aussi, vous serez bénis par ces temps. Amen ! Voilà, pour ceux qui viennent, pour la première fois ici, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Amen ! Parce qu'on est ici, dans un lieu, dans une rencontre, où il y a des frères et sœurs qui croient en Dieu, qui croient en Jésus-Christ. Et quand nous venons ici, nous venons rencontrer Jésus-Christ. Amen ! Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, quelque chose se passe dans notre vie. Notre vie n'est plus... Comme elle était, comme elle se déroulait, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous le sentez ce matin, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, là, dans votre vie ? Amen ! Il y a la louange, pendant qu'il y avait la louange, je me suis dit, est-ce qu'on peut continuer comme ça jusqu'à la fin ? On loue le Seigneur, c'était tellement merveilleux ! Amen ! Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin ? Alors, vous avez les masques, on ne peut plus faire des sourires, sinon j'allais vous demander de faire un grand sourire. Mais avec les masques, j'espère qu'un jour, on va enlever ça quand même. Nous avons la foi qu'on va enlever ça. Alors, n'oubliez pas à la fin du culte, de notre rencontre, il y a une équipe qui se tient là-bas au fond, à l'espace accueil. Si vous voulez partager quelque chose, vous avez un fardeau à confier, qu'on vous soutient dans la prière, n'hésitez pas. Amen ! Soyez libres, vous savez, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen ! Voilà, on va prier juste avant que je partage ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps. Merci infiniment pour ta grâce et ta bonté. Que ton Esprit Saint nous aide à recevoir ta parole et que cette parole nous transforme. Merci Seigneur que ta force, ta puissance règne en chacun de nous et au milieu de nous ce matin. En ton nom, j'ai prié. Amen ! Amen ! Alors, nous continuons donc concernant le thème du bimestrel, « Progresser encore ». Ça veut dire qu'on a déjà progressé et qu'on doit, on continue la progression. Donc, on progresse continuellement, « Progresser encore ». Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous trois domaines de progression. Alors, le titre, il est plus long que ça, mais le cadre, vous voyez, du PowerPoint ne m'a pas permis de tout mettre. Mais ce n'est pas grave, on ne perd rien parce que je vais vous le dire. Les trois domaines sont la croissance physique, la sagesse et le regard de Dieu, ainsi que le regard des autres, donc des frères, des sœurs, sur nous. Et le passage qui nous sert de référence ce matin se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 52. La Bible déclare « Jésus grandissait et progressait en sagesse » et « il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes ». Amen ! Donc, dans ce passage, on a les trois domaines de progression que nous allons voir ce matin. Donc, dans d'autres versions, notamment Louis II, c'est Jésus croissait en grâce, en sagesse, en grâce et en stature. Non, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, la stature, c'est la taille, ce que moi, j'ai appelé la croissance physique. Donc, il grandissait. On doit grandir. Et vous savez, ce passage, il vient à la fin d'une séquence où Jésus monte à Jérusalem avec ses parents et il avait douze ans. Jésus habitait à Nazareth avec ses parents et comme il était de coutume, chaque année, il devait monter à Jérusalem parce que Jérusalem, c'était en quelque sorte le centre, il y avait le temple là-bas. Donc, il fallait y aller. Et Jésus, du haut de ses douze ans, si je puis dire, il va profiter d'une situation, il sème ses parents. Donc, au retour, les parents ne le voient pas, les parents décident de rentrer à la maison et lui, il reste à Jérusalem. Jérusalem, c'est comme un peu une fugue. Et puis, les parents s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ils étaient obligés de retourner à Jérusalem et ils vont le voir. Et là, je ne sais plus s'il y a une synagogue, mais en tout cas, le petit ou le jeune entrait de parler et les gens étaient étonnés. À douze ans déjà, il avait une intelligence, il parlait. Et puis, les parents lui disent, mais attends, on te cherche. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je m'occupe des affaires de mon père. Et la Bible dit que ses parents ne comprenaient rien. Donc, après, il y a ce passage qui dit que Jésus, il grandissait, il croissait en sagesse, en taille, en stature et en grâce. Donc, ici, la grâce, lorsqu'on parle de grâce, c'est la faveur, le regard favorable de Dieu et des hommes, donc des autres personnes, hommes et femmes, bien sûr, sur lui. Et donc, ici, la question où on se pose, est-ce que le temps agit en nous ? L'effet du temps en nous, qu'est-ce qu'il fait, le temps ? Est-ce que le temps nous fait progresser avec le temps qui passe ? On progresse maintenant, maintenant, si on se projette dans le futur. Est-ce qu'on se dit que moi, je vais progresser ? On se pose la question. La volonté de Dieu, bien sûr que nous puissions progresser. Donc, du coup, nous devons mettre tout en œuvre pour progresser. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restons là, là où nous sommes, enfin, à l'état où nous sommes. C'est du marché. Vous voyez le visuel, comme on dit, qui est là ? Il gravit, la personne, là, gravit les tours, là, qui est carrément des tours. Donc, il gravit les marches. Et on doit aller, c'est comme ça. Alors, l'autre question, c'est qu'actuellement, est-ce que le temps qui s'est écoulé m'a permis de grandir ou pas ? Donc, nous connaissons notre situation. Chacun de nous se connaît mieux. Donc, il sait où est-ce qu'il en est. Et donc, moi, je vais aborder avec vous ces trois domaines. Alors, on commence par la sagesse. La sagesse. La sagesse. Vous savez, la sagesse, quelque part, ça relève la croissance intérieure. On grandit, mais intérieurement. On avance intérieurement. La sagesse, c'est un ensemble de connaissances, de savoirs, qui nous sert sur le plan pratique dans notre vie, mais aussi dans notre relation avec les autres. Mais la sagesse, c'est aussi l'intelligence supérieure qui appartient à Dieu, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Et cette sagesse s'exprime dans tout ce que Dieu fait. Alors, la sagesse. Dans la Bible, vous savez, dans la Bible, il y a une partie de l'Ancien Testament qui regroupe les livres qui nous parlent de sagesse. Donc, si tu veux connaître la sagesse de Dieu, si tu veux entrer dans la sagesse de Dieu, si tu veux la prendre dans le... Alors, on dit canon, c'est un mot un peu savant, mais bon, les livres officiels choisis pour figurer dans la Bible que les protestants et les évangéliques utilisent, ça s'appelle les livres poétiques. Et donc, dans ces livres, dans cette catégorie, vous avez le livre de Job, le livre des psaumes, le livre des proverbes, le livre d'Ecclésiates et le cantique des cantiques. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est très important si Dieu, si dans la Bible, il y a une partie qui est consacrée à cela, donc c'est très important. Et en lisant ces livres, vous allez voir que vous allez grandir, votre sagesse va grandir, va se développer. Pourquoi grandir dans ce domaine de la sagesse ? Dans 1 Corinthien, chapitre 13, verset 9, il est écrit que nous ne connaissons qu'en partie. C'est parce que nous sommes limités que nous avons besoin de grandir. Et le développement, la croissance, repousse les limites de notre ignorance, l'intelligence, cette connaissance. Lorsqu'on accède à la connaissance, notre ignorance recule. Si on sait que quand on pêche, il faut demander pardon à Dieu, au moins on a découvert quelque chose. Et si jamais un jour, on commettait un péché, on demande pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Mais si on ne le sait pas, on pêche. On continue et on ne fait rien. C'est un exemple simple. Mais vous pouvez mettre d'autres exemples qui vous concernent. Comment développer la sagesse ? Comment grandir ? Comment ? Alors la Bible nous dit que, tout d'abord, s'il nous manque la sagesse, il faut la demander à Dieu. Amen. Jacques, chapitre 1, verset 5. Alors, je ne lis pas bien, mais vous lisez là-bas. Voilà, c'est affiché. C'est un peu de reflet. J'ai utilisé la version Bible du Sommeur. Moi, j'ai une version lui-second ici, donc vous pouvez vous contenter de ce qui est affiché. Et autre chose, c'est que nous devons être attachés à la lecture et la méditation de la parole de Dieu. comme, vous savez, il y a un exemple qu'on cite souvent les chrétiens de Béret. Ce sont des chrétiens qui avaient reçu l'enseignement de l'apôtre Paul, pardon, l'apôtre Paul, et qui allaient toujours, lorsqu'ils recevaient l'enseignement, ils allaient toujours vérifier dans la Bible pour savoir si ce qu'on leur disait était vrai, était conforme à la parole de Dieu. Donc, non seulement ils pouvaient débusquer, entre guillemets, les faux prophètes ou les faux pasteurs, mais en découvrant, en vérifiant les Écritures, ça leur permettait d'accéder à la reconnaissance. Donc, ça se trouve dans le livre de Actes, chapitre 17, verset 11. Donc, là aussi, je peux quand même lire. Donc, ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Amen. Avec beaucoup d'empressement. Est-ce qu'on reçoit la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement ? Vous savez, lorsqu'on a l'empressement, c'est que notre cœur est prêt à recevoir la parole de Dieu. Et au bout, si on reçoit la parole de Dieu, on est content, on veut toujours découvrir. et ça nous permet d'avancer. Donc, ces chrétiens-là, ils vérifiaient. Moi, je peux venir, vous savez, dans les églises, des fois, tu peux raconter des bêtises, n'importe quoi. Parfois, les gens vont croire. Or, il est important d'être vigilant, d'aller vous aussi lire. Comme moi, je vous dis, Actes 17, 11, rentre chez toi, tu regardes. Est-ce qu'est-ce qu'il nous a dit là ? C'est vrai. Et puis, si tu trouves une anomalie, reviens me voir. Ah, frère, l'autre jour, tu avais dit ça. Moi, j'ai trouvé que c'est faux ce que tu avais dit. Et puis, on peut échanger. Et donc, ça m'amène aussi à la communion fraternelle. La communion fraternelle nous permet de progresser dans la sagesse. Parce que dans la communion fraternelle, il y a ce qu'on appelle l'interaction sociale. On interagit, on échange. Et donc, c'est un partage d'expériences. Les spécialistes nous disent que, par exemple, l'apprentissage du langage a une dimension sociale. Parfois, on ne se rend pas compte, mais un enfant, pour avancer dans le langage, dans l'apprentissage du langage, il doit parler. C'est en parlant, qu'on dit, oh, papa, maman, eh, viens ici. Donc, ne dites jamais, n'apprenez pas. Les spécialistes disent, il ne faut pas apprendre le langage du tigudigudu aux enfants. D'accord ? C'est ce qu'ils disent. Il faut leur parler. C'est des personnes, des vraies personnes, si je puis dire. Il faut leur parler normalement. Bonjour, tu vas bien ? Comme ça, il va apprendre à bien parler. Et il y a une dimension sociale, le fait de parler avec d'autres. Un enfant qui est isolé aura du mal à s'exprimer, à parler. Et donc, nous aussi, en tant que chrétiens, la communion fraternelle, l'interaction sociale qui se passe, nous permet de grandir. Mais bien aimé, lorsqu'il y a eu une occasion d'être ensemble, ne courrez pas vers la porte pour partir. Si tu peux faire cette expérience, ça te permet d'avancer. Parce qu'il y a des frères parmi nous, des sœurs, qui ont de la connaissance, qui partagent. Et en échangeant avec eux, ça fait avancer. Tu te rends compte, ah tiens, mais ça, je ne savais pas cet aspect. Et puis, on est contents quand on a appris ça. C'est bien qu'on apprend entre nous parce que des fois, d'ici de la chaire, on va lire, on fait ci avec des mots, des fois compliqués, on ne comprend rien. Mais un frère qui a compris et qui restitue cela avec un langage simple, ça nous permet d'avancer. Amen. Voilà. Donc, la sagesse, c'est notre développement. intérieur. En revanche, pour qu'elle rayonne, pour qu'elle diffuse, il faut qu'on ait une certaine stature. Si on revient à ce mot un peu, voilà, stature, c'est la taille, en fait, une certaine, je ne sais pas si c'est prestance, une certaine présence. D'accord ? Et donc, on va voir ce domaine, ce deuxième domaine qui est la croissance physique ou la croissance en stature. Voilà. Alors, cette croissance, c'est quoi ? Si on considère ça de façon naturelle, quand un enfant grandit, cela solidifie le corps. Quand on se développe, le corps devient consistant et on va développer des aptitudes physiques. Quelqu'un qui est tout petit, frêle, il ne va pas soulever une chaise, mais plus il grandit, il aura la force de soulever ça. Un bébé qui ne marche pas à la naissance va le faire au fur et à mesure que sa taille augmente. Enfin, plus, voilà, tout ça, ça va ensemble. Et dans la marche chrétienne, la croissance de notre stature signifie que nous franchissons les étapes, les unes après les autres. On doit aller de l'avant. D'accord ? Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions progresser. n'acceptez pas d'être au même niveau. Même l'apôtre Paul disait, alors c'était un peu rude, dur, il dit, mais vous êtes grand, mais vous êtes encore à des rudiments. Non, il faut dépasser l'étape du lait spirituel. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, c'est possible, c'est accessible. Il suffit simplement de prendre la décision et de s'y mettre. C'est accessible. Si Dieu a mis cela dans la Bible, c'est que c'est possible à chacun de nous. quand on grandit, on prend sa place, on s'affirme. Vous savez, je reviens, parce que l'exemple du bébé, ça parle quand un bébé, il est dans une poussette. Il reste dans la poussette et dès qu'un bébé commence à marcher, il ne voudra plus de la poussette. Même si vous, les parents, je sais que moi, quand j'allais chercher ma fille à la crèche, avant avec la poussette, c'était rapide. Mais quand elle ne voulait plus la poussette, ça marchait, vous voyez, ça marche. Et vous voulez que ça aille vite, mais le bébé ne veut plus aller dans la poussette parce qu'il a compris que c'est bien de marcher. Et donc, nous aussi, quand on a la stature qui augmente, qui grandit, on change d'étape et on trouve ça merveilleux. On apprécie cela et on ne veut plus revenir en arrière. Dieu nous appelle à grandir, à nous affermir et à prendre notre place. À prendre notre place. C'est ça aussi lorsque la stature augmente. Pour grandir, il faut bien se nourrir d'une nourriture adaptée à notre âge. Voilà. Hébreu, chapitre 5, versets 12 à 13. Alors, c'est 13. Alors, 13, donc 13, 14. « Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. » Alors, juste pour dire que si tu commences ton expérience chrétienne, c'est normal, il faut bien commencer. Au début, on a besoin de lait. quand le bébé, il ne vient pas, il ne va pas manger des morceaux de pain. Voilà, c'est le lait. Et petit à petit, on va faire de, je ne sais plus le terme, on va diversifier. Parce que la diversification, je ne sais pas. Donc, au fur et à mesure, mais au bout d'un moment, justement, il faut, au début, c'est rudiment, la foi, Dieu, ainsi de suite, le salut. Après, il faut rentrer en profondeur. Il faut rentrer en profondeur. Si je suis possédé, comment je fais pour sortir de cette possession ? Comment je fais pour être délivré ? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour être délivré ? Parce que c'est possible. Être possédé par les démons, ce n'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que nous soyons libres, que nous proclamons la grandeur de Dieu. C'est ça, le projet de Dieu. Alors, pourquoi grandir en stature ? Parce que, par nature, on est fait pour grandir. Quand on grandit, on remplit les fonctions qui seraient impossibles à exécuter si on ne grandissait pas en stature. Je reviens avec le tout-petit. Lorsqu'un jeune enfant prend la parole devant un groupe d'adultes, il se fait difficilement entendre ou ne se fait pas entendre du tout, car quand bien même, pardon, il dit des choses sensées. Ça arrive, quand il y a des adultes qui sont là, un jeune, un tout petit qui arrive, il commence à parler, on n'y prend pas garde, même s'il dit des choses sensées. parce qu'on dit « Oh, mais il a encore son short et puis il parle aux gens, voilà quoi. » Alors que des fois, il dit des choses sensées et ce même enfant devenu plus grand va se faire entendre parce qu'il peut s'imposer par sa stature. Parce que le même enfant, s'il est plus grand, un peu costaud, il arrive, il parle, vous allez écouter quand même. Bon, excusez-moi, moi j'ai quelque chose à vous dire. Là, les gens se taisent. Mais si c'est un petit, excusez-moi, j'ai dit, pour qui il se prend, lui ? Voilà, donc on a besoin de grandir en stature. Ce n'est pas pour dire « Oui, moi il faut quoi ? » Non, ce n'est pas ça. Nous avons besoin de cela pour prendre notre place. Imaginez que Jésus-Christ, lorsqu'il s'est rendu à Jérusalem avec ses parents, s'il était plus grand, les parents n'allaient pas s'inquiéter. Il aurait pu rester là, faire ce qu'il voulait. Mais comme il était... Donc des fois aussi, et c'est normal, quand on est dans l'église, il y a des pasteurs, ils sont... Oh là là ! Ils s'inquiètent pour les brebis parce qu'ils disent « Ah, les brebis n'avancent pas. » Des fois, il y a des pasteurs qui ne peuvent même pas aller en vacances parce qu'ils disent que si je vais en vacances, personne ne va prendre en charge l'église. Vous voyez ? Donc il y a aussi ce côté pratique. Quand on progresse, quand on avance, on fait des choses merveilleuses avec Dieu. Si on est tous grands, on se prend en charge. On s'occupe des autres qui ont besoin d'assistance. Vous voyez l'avantage de cela ? Alors les conséquences de la croissance en stature, on devient mature. un chrétien mature va répondre. Quand on dit « Ah, viens ici, on va faire ceci. Attends, je réfléchis. Ah, Dieu m'appelle, je vais. » Il ne se pose pas de questions à l'appel de Dieu. Vous imaginez un Samuel. Samuel, Dieu l'a appelé trois fois avant qu'il réalise avec l'aide du sacrificateur qui était là avec lui auprès de qui on l'avait mis. Vous pouvez le lire dans 1 Samuel, chapitre 3, de 4 à 10. On ne va pas le lire ici. Mais Samuel, quand Dieu l'a appelé, trois fois de suite, il allait voir Élie, c'est de ce sacrificateur qu'il s'agit. Il dit « Mais j'ai entendu une voix. Élie ne comprenait rien. C'est Élie sans E à la fin. Il ne comprenait rien. Deuxième fois, Élie ne comprenait toujours rien. Troisième fois, il s'est dit « Ah oui, je vois, je vois. » Il dit « Non, en fait, ce n'est pas moi qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Donc, la prochaine fois qu'on va t'appeler, présente-toi devant Dieu. » Vous voyez ? Élie, il a assisté et avec cette expérience, il a acquis la maturité. On a besoin de cela. Un chrétien ayant expérimenté la croissance se fera face aux défis qui se présentent à lui, que ce soit des défis de nature sociale, économique ou spirituelle. La maturité, c'est aussi important pour cela. Quand il y a un souci, on ne panique pas. Humainement, on panique un peu, mais on se dit « Oh, le Seigneur est avec moi. » Vous savez, les affaires du compte en banque qui ne fonctionnent pas, je ne sais pas quoi. Quand un chrétien, il a la maturité, il dit « Non, le Seigneur règne. » Vous savez, les banquiers, ils écrivent, c'est vrai que je ne reçois plus trop ces lettres, mais avant, quand j'avais une situation financière pas terrible, donc tu es un matin chez toi « Oh, monsieur, votre compte est toujours déficitaire depuis, je ne sais pas, deux semaines, si vous ne faites pas quelque chose. » Alors, toi-même, des fois, tu n'as pas bien mangé dans ton campus. Tu reçois une lettre comme ça, ça te panique de plus belle, tu es stressé. Mais aujourd'hui, moi, je reçois ces lettres-là, ça me dit plus rien, quoi. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez ponctionner, allez-y, quoi. De toute façon, c'est fait pour ça. Vous ponctionnez après, allez-y. Donc, avec la maturité, quand il y a un souci, tu apprends une nouvelle, le médecin t'annonce une nouvelle. Sur le champ, ça fait mal, on le dit « Oh là là, tiens. » Et puis après, tu dis « Non, mais le Seigneur est avec moi. » Le Seigneur est avec moi. L'apôtre Paul, l'apôtre Paul, le serviteur, l'apôtre Paul, est-ce que vous savez qu'il était malade ? Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu n'a pas voulu le guérir de l'écharde. Il a demandé à Dieu. Dieu a dit « Non, ma grâce te suffit. » Voilà, c'est ce que Dieu lui a dit. « Ma grâce te suffit. » Et il ne s'est pas arrêté pour autant. Quand nous lisons l'apôtre Paul, on se dit « Ah, j'aimerais être comme lui. » Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, le premier, je suis un admirateur de l'apôtre Paul. Mais en lisant ce qu'il a fait, les exploits, j'oublie qu'il souffrait, en fait. On oublie qu'il souffrait. Il a fait des choses extraordinaires. Alors, on ne veut pas, notre volonté, ce n'est pas qu'on souffre. Vous voyez ? Mais des fois, Dieu peut laisser des situations. Dieu peut laisser des situations que ça perdure, que tu sois financièrement, que tu expérimentes, ce que ça veut dire être en galère financière, pour que lorsque tu auras l'argent, tu vas bien le gérer. Tu connaîtras ce que c'est qu'avoir faim. Vous savez ? Ici, en France, il y a des gens qui ont faim, qui ne mangent pas à leur faim. Moi, je suis originaire d'Afrique. Jusqu'à mes 23 ans, j'ai vécu en Afrique. Et il y a des choses. Si vous étiez chrétien en Afrique, là, la foi, c'est très compliqué. Donc, des fois, il faut bénir le Seigneur pour les épreuves. Voilà. Il faut bénir le Seigneur pour les épreuves parce que cela nous fortifie. Il ne s'agit pas d'un évangile, la peur de vivre des épreuves tout le temps. Non. Non, ce n'est pas ça. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Amen. Mais s'il y a une épreuve, il faut bénir Dieu parce que dans l'épreuve, on apprend. Même le monde, les gens du monde nous le disent. Vous savez, les politiques qui ont des casseroles, tout ça, quand ils passent par la case prison, ils reviennent à la télé et ils disent, vous savez, moi, j'ai séjourné en prison, mais vous voyez les gares. C'est très compliqué. Il y a un monsieur qui était à Lyon, mais c'est à l'époque, ma génération. Ce monsieur, il a fait la prison. C'était le beau-frère de l'ancien maire de Lyon à l'époque, pour les anciens qui se rappellent, monsieur Michel Noir qui était le maire et son beau-frère Bauton, je ne sais plus qui, comment on l'a... Il a fait la prison et au sortir de la prison, il a créé une association pour améliorer les conditions d'incarcération. Voilà. Donc, au moins, ça lui a servi à quelque chose. Donc, nous aussi, des fois, nous vivons des situations, il faut bénir Dieu parce que quand tu finis, quand tu sors de ces situations, Dieu va te donner quelque chose que tu vas partager. Que tu vas partager. Moi, par exemple, avec mon épouse, on a eu des soucis pour avoir des enfants et Dieu nous a fait la grâce d'avoir une fille. Et je suis tellement content d'avoir ne serait-ce qu'une fille. Amen. Mais aujourd'hui, si je croise un couple qui a des soucis, je vais les encourager. Je vais leur dire rien n'est perdu avec Dieu. Et même s'il n'y avait pas d'enfants, il faut glorifier Dieu, il faut rendre grâce à Dieu. Amen. Alors, un chrétien ayant vécu la croissance contribue à l'efficacité de l'Église. C'est important aussi. La maturité, ça contribue à l'efficacité de l'Église. On prend sa place. On vient. Quand il y a une réunion de prière, on vient. Alors, je ne contrôle plus le temps. Je ne sais pas si je suis toujours dans le temps. Alors, troisième point. Troisième point, la croissance en grâce devant Dieu et les hommes ou l'augmentation de la faveur de Dieu et des hommes. En fait, ici, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on grandit, lorsqu'on franchit les étapes, le regard de Dieu sur nous, c'est ce que la Bible dit, augmente. Le regard, la faveur de Dieu sur nous augmente. La faveur des autres, des frères et des sœurs augmente. Alors, c'est à manier avec précaution. En fait, la faveur de Dieu n'augmente pas. Elle est sur nous. Elle est sur nous parce que c'est l'expression de son amour. Mais qu'est-ce qui peut faire que cette faveur est voilée ? Il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Tout comme la faveur des frères et sœurs. Là, c'est autre chose. Les frères, ce n'est pas Dieu, mais Dieu, le Dieu d'amour. Bien qu'il y a des frères qui sont remplis d'amour, qui ont un cœur d'amour, donc ils vont regarder les autres favorablement. Et je vous encourage, soyons des frères et sœurs qui ont un regard favorable sur les autres parce que ça permet aux autres d'être encouragés d'avancer. Alors, dans le livre du prophète Esaïe, chapitre 59, versets 1 et 2, il est écrit « Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Ça veut dire quoi ? C'est qu'on crée une séparation entre nous et Dieu, donc le regard de Dieu n'est plus sur nous. Mais une fois qu'il n'y a plus cela, il n'y a plus ces obstacles, il n'y a plus ce qui nous sépare de Dieu, la faveur du Dieu est là. Dieu nous regarde, Dieu nous apprécie, nous sommes sa créature. Amen. La mise en pratique de la parole de Dieu accroît la faveur des autres sur nous. Je vais expliquer cela. Il ne s'agit pas de rechercher cette faveur à tout prix. Vous savez, il y a des fois notre éducation, les déformations, les événements qu'on a vécu, on est là à la recherche de l'approbation, il faut qu'on nous apprécie, si on ne nous apprécie pas, on fait des histoires aux autres. Voilà. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais il suffit d'accomplir les missions que Dieu nous confie et qui bénéficient aux autres, vous allez voir que le regard favorable des autres sera sur nous. Mon frère, si tu pries pour quelqu'un qui est malade, tu encourages quelqu'un et que Dieu répond à cela à cause de ton exhortation, la personne ne se sent mieux. Vous croyez que cette personne va vous haïr ? Elle ne va que vous appréciez. Sauf si, bon, cette personne a des soucis, quoi. Mais normalement, quelqu'un qui est, voilà, qui est, comment dire, voilà, quelqu'un qui n'a pas de soucis, il va apprécier. Donc, c'est cela que je veux dire. C'est-à-dire que si on fait du bien, si on soutient, si on exhorte, si on encourage, il y aura un regard favorable sur nous. il ne s'agit pas d'être calculateur, d'être rusé, faire du bien aux autres et s'attendre en retour qu'eux aussi le fassent pour nous. Non, ce n'est pas de ça que je parle. De toute façon, si Dieu nous appelle à encourager, à exhorter, à prier, ça va être au bénéfice des autres. Et quand quelqu'un est content, il va forcément avoir un regard favorable. Et c'est ce que je veux dire. Et quand il y a cette atmosphère, cette ambiance, on ne peut que progresser. Jésus-Christ avait la faveur de ceux à qui il faisait du bien. La Bible nous dit qu'il passait partout, il guérissait, il faisait du bien. Et tout le monde s'étonait, mais d'où est-ce qu'il tient cette puissance ? Ainsi de suite. Mais il le faisait d'abord par obéissance à celui qu'il avait envoyé. Donc nous aussi, si on prie pour quelle question soutien frère, c'est par obéissance. Le regard favorable des autres était la conséquence de son obéissance et non l'inverse. C'est la conséquence. Il obéissait à la parole de Dieu en allant faire du bien et en conséquence il y avait un regard favorable. Mais il n'attendait pas un regard favorable pour aller faire du bien. Il ne faut pas inverser les choses. On le voit, moi, pour apporter mon offrande dans la maison de Dieu, il faut que mon revenu augmente. Soit. Cinq ans, le revenu n'augmente pas. Dix ans, le revenu n'augmente pas. Et pendant dix ans, on n'a pas apporté dans la maison de Dieu. Mais si on se dit peu importe qu'il augmente ou pas, moi je donne dans la maison de Dieu parce que le Seigneur m'enseigne a donné. Voilà. Et puis le reste, vous allez voir ce que Dieu va faire. Essayez, vous allez voir. En conclusion, alors, trois domaines de progression, la sagesse, la stature, la grâce ou la faveur, le regard de Dieu sur nous. La progression est indispensable parce que Jésus en a fait l'expérience et Jésus en tant que notre modèle, nous aussi nous aspirons à cela. On doit le faire. Il y a des freins, des obstacles qui sont internes à nous mais il y en a aussi qui sont externes à nous. Et le Seigneur met à notre disposition les outils pour vaincre ces obstacles. L'obéissance est la mise en pratique de sa parole en priorité. Et la croissance permet de repousser loin nos limites avec pour conséquence la connaissance de la richesse de Dieu réservée à son peuple et à son Église. Et une fois que nous avons connu expérimenter cette richesse, nous attirons, nous amenons d'autres personnes à le connaître comme nous. Alors, mon frère, ma sœur, donc j'arrive à la fin de ce partage mais avant de nous séparer, je vais inviter mon frère à revenir sur le groupe de louanges le frère et puis on va se demander qu'est-ce que le temps a produit en nous et comment on se voit dans deux, dans trois, dans quatre, dans cinq jours. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. par le passé c'était très dur mais Jésus lui ne change pas. Peut-être qu'aujourd'hui tu expérimentes quelque chose de difficile, Jésus n'a pas changé. Peut-être que tu as un avenir qui est sombre, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Mon exhortation, mon conseil c'est de te conformer à ce que Jésus-Christ demande. De te conformer à ce que Jésus-Christ demande. Il y a un passé qui a fait des ravages dans ta vie. C'est possible. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te dises que c'est maintenant le temps de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie. Et si tu t'engages, si tu prends la décision aujourd'hui, il faut s'y attacher parce que dès à présent, le futur, demain, après-demain, tu ne le feras plus seul, tu ne le feras plus avec tes doutes et tes inquiétudes, mais ce sera dans ce temps que Jésus-Christ veut ouvrir ce matin pour toi. Le futur va s'écrire dans ce temps que Jésus-Christ veut écrire pour toi. Ce temps que Jésus-Christ ouvre pour toi ce matin, on va baisser nos fronts. Je vais prier. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que ta volonté, c'est que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions progresser, Seigneur. Peu importe le passé, Seigneur, peu importe les angoisses pour le futur, oui, le monde nous montre un visage qui fait peur. Mais Seigneur, avec toi, il n'y a pas de peur. Avec toi, il y a l'assurance que tu es là avec nous, que tu es fidèle, Seigneur. Je prie afin que tu visites chacun de nous ce matin. Seigneur, tu connais le besoin de chacun dans ce domaine. Tu connais les faiblesses, les insuffisances, les doutes, les interrogations, les inquiétudes. Je te les confie, mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ les avait déjà cloués à la croix de Golgotha. Et Seigneur, tu nous le rappelles aujourd'hui afin que nous puissions cette fois le saisir, le garder dans notre cœur et passer à l'action, mon Dieu, mon roi. Le diable, c'est joué de nous. Et aujourd'hui, Seigneur, ton peuple dit, ton fils, ta fille dit, ça suffit. Maintenant, ma vie est entre les mains de Christ et c'est lui qui va diriger ma vie. Merci Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Amen. pour ton amour. Merci. Sous-titrage Sous-titrage